Crac, c'est parti. Ok. Vous pouvez voir le… Oui. Oui ? Ok. Est-ce que ça marche ? Ah, mais si je fais ça, je ne vois plus. Nul. On va faire comme ça, alors. Tac. Donc, voilà l'intitulé façon de l'intervention sur les timings et les rythmes au volet. Je vais commencer déjà par me présenter pour vous expliquer un petit peu mon fonctionnement et la façon dont j'ai… Enfin, comment je me suis construit et comment j'ai l'habitude d'aborder les choses. Donc, j'ai été joueur de volet professionnel pendant… Ah, j'ai ma connexion. Non. Ça va ? Vous me voyez bien ? Oui. Nickel. Ok. Donc, j'ai été joueur professionnel pendant huit ans. Une formation purement fédérale où j'ai vraiment fait tous les étages de minime presque jusqu'à joueur senior. Je suis passé par Montpellier, cinq ans, puis j'ai fait deux ans à Cannes et un an à Tours. J'ai eu une quarantaine de sélections en équipe nationale, surtout en Ligue mondiale. Je me suis souvent fait barrer la route par d'autres joueurs. J'ai participé à un tournoi de qualification pré-olympique. Et sinon, à chaque fois, j'étais celui qui sautait du groupe de 12. J'ai arrêté ma carrière assez tôt parce que pas mal de pépins physiques, ça aussi, ça a laissé des traces dans la façon que j'ai là de construire les choses avec mes joueurs, où j'ai tendance à y faire attention. En tout cas, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et donc, suite à cet arrêt de carrière, je me suis installé dans le sud, sur la Côte d'Azur, où le but, c'était déjà d'essayer de me retaper au Cerse à Bouloris. Et dans un deuxième temps, d'attaquer ma reconversion, une fois que j'avais fait le constat que ça ne reviendrait pas comme j'avais envie que ça revienne. Et c'est là que j'ai intégré le club de Fréjus comme joueur amateur pour reprendre du plaisir avec la pratique dans un premier temps. Et puis, petit à petit, j'ai intégré l'équipe, toujours en tant que joueur amateur, jusqu'à ce que Philippe Jonglin, qui était l'entraîneur à l'époque, s'en aille. Et du coup, les dirigeants m'ont demandé de reprendre un petit peu la suite de l'encadrement de l'équipe en tant qu'entraîneur joueur. Donc, ça aussi, c'était une expérience assez particulière. J'avais déjà entraîné pendant ma carrière, ça m'intéressait. Et j'avais envie en tant que joueur de partager mes connaissances et mon vécu avec des jeunes. Donc, c'était surtout sur les stages de détection, des choses comme ça, avec Philippe Marta notamment. Voilà, j'aimais bien, même dans mon club, aller voir les équipes de jeunes. Voilà, le partage, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Et voilà, et donc, c'est comme ça que je suis rentré dedans, en fait. Parce qu'en parallèle, moi, je m'étais reconverti dans la topographie. J'ai passé mes études chez moi, que j'ai validées. Et j'ai trouvé un travail dans la foulée. Donc, je m'étais vraiment lancé là-dedans. Et le fait d'entraîner à côté, c'est vraiment quelque chose de secondaire. Et petit à petit, ça a trouvé du sens. Et ça a fini par prendre le dessus. Jusqu'à l'année où, la première année en National 2, on est monté directement en élite. Et puis, après, ça a mis 3-4 ans un peu à se structurer avant qu'on joue une montée officielle en Ligue B. Et donc, pour ça, il fallait un entraîneur à temps plein. Et donc, voilà, je suis retombé à nouveau jusque là dans le volet. Qui m'a rattrapé un peu par le col. Et voilà, on a réussi à rejoindre ce niveau-là. Et puis, on en est là actuellement. Voilà, donc, ce n'était pas forcément quelque chose de très choisi au début. Mais ça s'est construit petit à petit. Et c'est comme ça que je ressemble toujours à l'heure actuelle. Voilà, je suis toujours à l'affût pour apprendre, pour partager. Voilà, c'est un peu ça ma philosophie. Le fait d'avoir commencé avec des joueurs amateurs venant d'un monde professionnel m'a obligé à vraiment donner du sens à tout ce que je faisais, à fédérer les gens dedans. Parce que si vous avez un fonctionnement un peu de dictature avec des joueurs amateurs, au bout de trois jours, ils vous rendent tous vos maillots et vous n'avez plus d'équipe. Donc, voilà, ça m'a bien aidé à me construire. Et je continue à garder ce mode de fonctionnement-là où, voilà, j'aime impliquer vraiment les gens et donner du sens à tout ce que je fais. Et en retour, en général, les joueurs sont d'autant plus investis dans ce qu'ils font. Et voilà, tout le monde y gagne. Donc, voilà, en gros, un petit peu comment j'en suis arrivé là. Et on va pouvoir attaquer le sujet un peu plus précisément. Où, voilà, en gros, je pars toujours d'une problématique dans un contexte donné, le mien. Ça peut y avoir d'autres réponses dans un autre contexte. Mais j'essaie de ne pas dire, un tel a fait comme ça, donc ça serait bien, je vais faire ça. Lui, il a fait ci, je vais faire ça. Toujours, j'ai envie de donner du sens dans ce qu'on se fait et trouver des réponses adaptées à notre contexte, à qui on est, à notre équipe, à notre club, à notre environnement. Donc, là, on va jongler un petit peu autour des rythmes et des timings au volet pour optimiser. C'est un mot que j'aime beaucoup, aller chercher le meilleur ratio tout le temps, en fait. C'est une remise en question perpétuelle. Toujours chercher à optimiser le potentiel de chacun, de l'équipe. Voilà, donc on va commencer par les timings, en définissant déjà bien ce que c'est, parce que ça va être important surtout pour la reprise d'appui, on verra ça plus tard. Mais c'est vraiment, voilà, il y a les rythmes de jeu où ça va vite, ça va lentement. Mais le timing, c'est un moment précis où il faut être à l'affût. Il faut être, se donner les moyens à ce moment-là de lire le plus vite possible pour capter l'information et derrière pouvoir réagir le plus vite possible. C'est ça qui fera que plus vous aurez de temps pour vous organiser, logiquement, plus précis vous serez dans votre action. Et donc, plus efficace vous serez, c'est ce qu'on va chercher toujours, efficacité. Donc, voilà, donner quelques exemples marquants que moi, je transmets à mes joueurs, là où je veux qu'ils soient le plus vigilants, sur la frappe de service, pour la réception, pour la pénétration du passeur. Voilà, chaque timing implique des actions particulières pour les différents postes. Au contact de la réception, de la relance pour la passe, parce que c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir capter de l'info sur l'orientation du plateau, sur la posture du mec, s'il est équilibré ou pas, voilà, qui va conditionner la suite de sa course. Le timing de la passe, évidemment, va surtout au bloc et en défense. C'est surtout là où, en situation maximale, il va être super opportun d'optimiser ce timing-là pour la suite, parce que c'est là où ça va le plus vite, en dehors de l'attaque, bien sûr. Donc, sur la passe, j'ai mis bloc-soutien, mais aussi l'organisation du... J'ai mis bloc-défense, mais aussi l'organisation du soutien pour ceux qui n'ont pas à se lancer à l'attaque, surtout libéraux ou un joueur qui a un bon contact, qui ne peut pas se lancer ou je ne sais pas. Voilà, c'est important à ce moment-là d'être focus là-dessus. Et donc, bien sûr, le termine de l'attaque pour la défense et aussi pour le soutien pour ceux qui ne sont pas concernés par l'attaque. Voilà, en gros, c'est clair pour tout le monde la définition du timing. Non, je ne sais pas pour vous, mais il y a un micro qui... J'ai beaucoup de mal à entendre. Oula, je ne t'entends pas bien. ... qui fait un larcin chez moi, je ne sais pas si vous avez le même problème. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? En fait, il y a un micro qui n'est pas coupé. Je pense que ça crée des larcins. J'ai beaucoup de mal à entendre. Je ne sais pas si... Apparemment, c'est le micro de l'ébologie de GELR. Parce que quand tu parles Loïc, autour de son cadre, c'est jeune, disant qu'elle parle. Il y a un écho, en fait. Voilà. Je vais essayer de le couper, mais je suis sur mon portable, donc je ne sais pas comment le faire. Tu dois avoir un truc à trouver. Loïc, tu dois pouvoir le faire, toi, en tant que... Exact. Alors, attends, comme si je... Si tu as bien suivi la formation sur Zoom... Regarde. Oui, toi, tu peux le faire. Participant. Crac. Regarde. Et tiens. Normalement, ça doit être bon. Oui, c'est bon. Merci. De rien. Bonne intervention. Sac. Bon, c'est bien clair pour tout le monde, là, au niveau des timings, la définition. Voilà, donc, à ce moment-là, donc précis du jeu, je vais demander à mes joueurs d'être vraiment très, très précis sur la lecture et vraiment pouvoir optimiser plusieurs aspects pour derrière être le plus efficace. possible dans la réponse possible dans la réponse qu'il y aura à faire. Parce que, après ce timing précis, là, il va falloir basculer dans la réalisation technique. Et pour passer de la lecture à la réalisation technique, il y a plusieurs points qui me semblent très intéressants et importants à mettre en place à ces timings-là. Donc, on va voir les positionnements sur le terrain. Où est-ce que vous demandez à vos joueurs d'être positionnés à tel ou tel timing pour les rendre les plus efficaces possibles ? Quelle posture vous leur demandez d'adopter à ces différents timings-là, en réception, au bloc, en défense ? Voilà, tout ça, c'est très, très vaste. C'est une problématique assez générale de base. Et puis après, chacun se construit là-dedans, ses outils. Je ne vais pas donner de recettes là, mais c'est vraiment la façon dont je fonctionne. Et voilà, donc ce sera important aussi là-dedans d'échanger pour voir, vous, quelles sont vos façons de fonctionner ou qu'est-ce que vous attendez plus par rapport à tout ça. Ensuite, il y a les points d'attention. Forcément, pour aller chercher l'info adéquate, j'aurais de dire, où regarder, éduquer le joueur à savoir prendre la bonne information. Et quelque chose qui m'est particulièrement cher, le travail de la reprise d'appui. Voilà, que je développerai un petit peu plus. Donc, on va aborder maintenant chacun de ces points-là un peu plus en détail. Voilà, donc le timing et positionnement. Où est-ce que vous demandez à vos joueurs d'être placés ? En fonction du timing de jeu défini. Voilà, où à ce moment-là, il faut que le joueur soit arrêté, si possible, pas en mouvement. Quand on se retrouve en crise de temps, sur un replacement, un rallye ou quelque chose comme ça, on n'a pas forcément le temps. Est-ce que, même si le joueur n'est pas arrivé à la base type souhaitée, vous souhaitez qu'il s'arrête quand même ? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit encore en mouvement, quitte à prendre un contre-pied ? Voilà, ça, c'est des questionnements intéressants à avoir et à corréler, bien sûr, avec de l'efficacité derrière. Toujours évaluer ce que vous mettez en place. Et ce positionnement de base, alors moi, il y a toujours ce débat de la base 1, de la base 2. J'aime bien quand même, moi, utiliser ça pour justement parler après des différents temps de jeu, des différents timings. timings du premier temps, le timings du second temps. Donc, je corrèle toujours une base 1 et une base 2 avec une organisation de blocs, une organisation de défense en fonction de ces deux timings-là. Et j'aime bien aussi parler de pré-placement dans différents cas. Avoir un placement un petit peu hybride qui permette ensuite d'aller sur différents types d'actions. J'utilise notamment sur le bloc A3. Une fois qu'on a identifié une situation, je demande à mes joueurs de prendre un pré-placement. Et à partir de là, grand côté, petit côté, il y a des choses à mettre en place. Qu'est-ce que j'ai eu d'attraper ? Oui, j'en parle aussi pas mal. J'aime beaucoup le jeu des placements de mes réceptionneurs par rapport à un serveur où par ce jeu de positionnement, on peut rentrer dans un duel, donner une fausse information, provoquer un mec dans une zone où on sait qu'il n'a pas l'habitude d'aller, où on sait qu'il fait beaucoup plus de fautes, ou s'adapter tout simplement à un serveur qui nous met en difficulté. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Et je responsabilise aussi pas mal mes joueurs là-dedans. Et donc, bien sûr, voilà, des placements de défense en fonction de la base d'organisation offensive du passeur adverse. La base 1 peut varier en fonction d'une organisation sur fixe avant, une organisation sur tendue en fonction du central qui va venir du poste 4, du poste 2, d'où se trouve la pipe. Ça peut être plein de critères qui vont influencer sur ce positionnement-là et aller dans le détail. Et donc, tout ça aussi, bien sûr, a corrélé avec les capacités de vos joueurs à intégrer de la donnée. C'est pour ça qu'il faut toujours être dans l'évaluation derrière et dans le retour. Parce que si vous rentrez sur du gros détail là-dedans, sur différentes premières bases, on va dire, et que vous constatez que derrière, à la vidéo, votre joueur n'est pas capable de le mettre en place, il va falloir simplifier. Voilà, tout ça dans le but de rendre efficace toujours le plus possible le joueur en fonction de ses capacités. Voilà un petit peu pour mes bases de réflexion au niveau timing et positionnement. Est-ce que vous, vous avez des retours là-dessus ? Bon, c'est clair. Je n'ai pas du tout regardé le temps. Oui, déjà. Donc ensuite, le deuxième point qui me semble ultra important est que les joueurs ont tendance, à mon sens, à prendre un peu par-dessus la jambe, en disant, les postures, voilà, ce n'est pas de la gym, avoir le cul au ras du sol, comme j'aime bien. Je ne sais pas si c'est de la flemme ou, voilà. Je me pose toujours aussi la question, moi, en tant que joueur, qu'est-ce que je faisais ? Quoi je pensais à ce moment-là ? C'est vrai que maintenant, en tant qu'entraîneur, on est plus à gratter, à aller chercher, à pousser pour vraiment aller dans l'efficacité. Mais c'est un point ultra important où, voilà, clairement, pour faire un 100 mètres, il faut se mettre en position dans les starting blocks et si tu pars debout, tu es moins efficace. C'est un peu le même principe pour toutes les actions à faire. Voilà, la réception, la passe, le bloc, la défense surtout, où il va falloir réagir très vite, en fait, et où on cherche à gagner du temps pour toujours être le plus efficace possible. Quelle est la posture de base qui va me permettre d'avoir le plus grand rayon d'action possible tout en étant le plus efficace possible ? Elle est là, la question. Et ça doit aussi être spécifique à chaque joueur. On fait pas mal, nous, en début de saison, on fait beaucoup de mesures et de travail au niveau des amplitudes physiques des mecs, surtout sur le train inférieur, au niveau des chevilles, corrélé aussi avec tout l'aspect au niveau du dos, où on se rend compte que des joueurs ne peuvent pas être efficaces en posture classique, technique de bouquin, parce qu'ils n'ont pas la souplesse de chevilles nécessaire, parce que quand ils descendent à un certain angle sur le train inférieur, leur buste est complètement vrillée ou tout. Ils ne peuvent pas être efficaces là-dedans. Donc, il faut adapter aux joueurs ces postures de départ-là pour qu'ils restent efficaces et pas que ce soit nuisible, en fait, au final, dans l'action. Et c'est là que c'est important, je trouve, moi, de faire ce travail, déjà, de bien connaître le physique de vos joueurs, pas seulement en termes de puissance, de hauteur, de choses comme ça, mais aussi au niveau strictement anatomique et au niveau de leurs amplitudes. Donc, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est compliqué à travailler pendant la saison parce que ça va interférer avec d'autres travails physiques qui sont prioritaires à ce moment-là, mais c'est quelque chose qu'on met en place dans l'intersaison, souvent, ou sur des périodes de repos. J'ai la chance de travailler avec un préparateur physique très expérimenté que je trouve très compétent. Donc, là-dessus, on développe un travail assez intéressant et les joueurs intègrent ça et du coup, s'intéressent un peu plus à leur anatomie. C'est aussi quelque chose que j'ai poussé fortement parce que c'est aussi une visée préventive et c'est quelque chose qui m'importe beaucoup pour mes joueurs. Mais on y retrouve aussi quand même quelque chose qui en relève avec de l'efficacité au niveau postural sur ces différents timings-là. Donc, ça va de la posture au bloc. Stéphane, sur son intervention sur le bloc avec Cédric, on parlait de ces différentes postures-là. Est-ce que vous voulez que les appuis soient décalés sur la même ligne ? Les bras hauts, les bras pas hauts ? En réception, moi, j'aime bien que, par exemple, mes joueurs soient dans une position comme les skieurs en recherche de vitesse avec déjà les bras devant préintervenu sur les gros services matchés où si on part les bras loin et le temps déjà d'amener le plateau, on perd du temps. Si on a déjà les bras devant, à voir si ça ne gêne pas le joueur dans sa mobilité derrière, mais il a déjà gagné quelques millisecondes. Et ces millisecondes-là vont faire qu'il sera plus efficace et à très haut niveau, ça vaut de l'or. Clairement. Donc, voilà, à la passe, il y a la posture au niveau du contact de réceptes. Est-ce que vous voulez que le mec soit en reprise d'appui ? Est-ce que vous voulez qu'il soit en mouvement à ce moment-là au niveau du contact par rapport à la neutralité ? Mais est-ce que ça ne va pas influencer son efficacité derrière ? Voilà. Toutes ces questions-là sur la défense, sur le fait de défendre effectivement sur un premier temps. Et il faut aussi que ça ne nuise pas à son potentiel déplacement sur un deuxième temps. Voilà. tout ce travail de recherche-là avec les joueurs et à construire. Parce que, oui, aussi, dans ma façon de fonctionner, je me vois un peu comme un chef d'orchestre où, voilà, j'aurai clairement la responsabilité de prendre la décision finale. mais j'ouvre beaucoup la place à mes joueurs pour amener et proposer, être force de proposition là-dedans. Ils sont clairement acteurs dans la construction du projet chaque année, quoi, à leur échelle. Et voilà. J'aime bien avoir cette interaction-là avec mes joueurs pour construire vraiment avec eux. et au final, c'est moi qui vais décider. Mais voilà. Ils ont de la place là-dedans. Aussi. Voilà un peu pour les postures. C'est clair pour tout le monde ? Vous voulez un peu développer des aspects ou pas ? Dis-moi, Loïc, sur les postures, comment tu procèdes avec tes joueurs ? Est-ce que tu as des plaquettes ? Est-ce que tu as des fiches ? Comment tu procèdes puisque tu dis que c'est l'entraîneur qui doit trouver pour chaque joueur la posture ? Comment toi, tu fonctionnes à ton niveau ou qu'ils aient l'équivalent de ce que tu voudrais comme posture référentielle selon les postures ? Oui. Je te remercie, Gérard, pour ta question. Il y a différentes façons de fonctionner. J'aime quand même bien l'image là-dessus que les gens puissent voir. Donc, soit moi, je le mets en place, je le remonte moi sur le terrain ou bien je vais aller chercher des images de référents comme disait un peu hier soir Silvano, des joueurs au plus haut niveau international qui ont des postures spécifiques qui se rapprochent de ce que j'ai envie de mettre en place pour un tel joueur et lui montrer l'efficacité de cette posture-là pour que derrière, comme disait très justement Silvano hier, le discours ait plus de poids et plus de sens et que, voilà, une fois qu'il a vu concrètement qu'un plus haut niveau ça, ça s'utilise et que c'est efficace, le discours va forcément mieux passer et le joueur pourra derrière essayer de le mettre en place et quitte à le faire évoluer derrière mais en tout cas il pourra s'y confronter et vraiment et évaluer directement l'efficacité et ensuite en fonction toujours de cette efficacité une fois qu'on l'aura évaluée on adaptera ou pas voilà, on est toujours en mouvance là-dessus en fait voilà d'autres questions? non? bon on va passer à la suite alors au niveau des points d'attention aux différents timings voilà ça c'est beaucoup de questionnements ça c'était partie d'une intervention d'un d'un opticien orthoptiste je ne sais plus exactement comment on dit à Lyon sur un recyclage de la fédération que j'avais trouvé assez passionnant où en fait il avait équipé des joueurs de lunettes spéciales qui qui donc enregistraient la vidéo de ce que voyait le joueur et en plus ça a ajouté un point rouge en fait qui spécifiait le point d'attention exact du joueur dans l'action et donc on voyait exactement ce à quoi était attentif le joueur et donc il l'avait testé avec l'IFVB sur Toulouse et les entraîneurs s'étaient rendus compte que les joueuses ne regardaient pas forcément là où il fallait pour prendre le plus d'informations et la bonne information en tout cas pour rapidement réagir au timing donc ça c'est quelque chose voilà d'intéressant et sur lequel il faut se questionner questionner les joueurs se questionner soi-même pour pour savoir en fonction de ces différents timings là où est-ce qu'on pense qu'on ira décoder l'information voilà en gros où trouver la bonne information en fait à quel moment et où en étant bien positionné et en posture quand on quand on quand on quand on suit la trame donc qui quel joueur à quel endroit est-ce que je vais prendre de l'information sur ses pieds sur sa main sur son bras sur son cou après ça dépend aussi de certains joueurs c'est c'est Stéphane qui disait ça la dernière fois sur un passeur où il y en a certains qui ont tendance à replier un petit peu les jambes quand ils vont jouer derrière mais est-ce que c'est opportun de regarder ses jambes à ce moment-là voilà c'est il faut identifier voilà où aller chercher l'information et est-ce que c'est opportun à ce moment-là de regarder à cet endroit-là est-ce que ça va être une information prioritaire ou pas donc essayer de classer aussi classifier un peu ces informations-là voilà classiquement beaucoup de joueurs vont regarder le ballon au début et on va avoir du mal à s'en détacher donc ça aussi c'est important d'éduquer le joueur là-dedans pour qu'il puisse progresser et aller gagner du temps encore parce que plus on va décoder plus on va lire le jeu rapidement plus on aura de temps derrière pour se mettre en place et être efficace concrètement c'est souvent ça pour être efficace il faut avoir du temps et donc il faut en gagner tout le temps tout le temps tout le temps c'est un peu c'est un peu ça la doctrine voilà un petit peu pour pour l'information à prendre pourquoi et après il faut il faut corrérer ça aussi avec l'aptitude du joueur est-ce qu'il est capable de de se détacher du ballon d'une part de prendre une information ailleurs en vision périphérique en vision centrale ces derniers temps ces dernières années maintenant ça commence à remonter un petit peu on s'est rendu compte au niveau de la formation des jeunes joueurs comparé aux générations d'avant avant l'apparition des smartphones en fait très précisément que la qualité de vision centrale des nouvelles générations est nettement supérieure à celle des générations d'avant et par contre ils ont énormément perdu en vision périphérique à cause de ces petits écrans qui regardent sans arrêt et voilà ils sont capables de se manger un poteau en marchant dans la rue parce qu'ils sont sur leur téléphone en même temps qu'ils marchent alors que avant de ma génération c'était pas possible par exemple et donc au niveau des passeurs c'est quelque chose vraiment à prendre en compte et à essayer de développer sur la vision périphérique ça c'est des constats qu'on a pu faire voilà quelle capacité a tel joueur au niveau de sa vision que ce soit centrale périphérique sa qualité de lecture et en fonction de ça aussi on va l'orienter et l'éduquer ou essayer de le développer mais c'est important aussi de faire des des constats aussi à ce niveau là sur chacun de vos joueurs pour avoir un discours toujours le plus adapté possible à ce qu'ils sont capables de faire voilà des questions là-dessus j'ai entendu un micro c'est allumé pas plus non ok donc je vais pouvoir passer à la suite point qui m'est assez cher et que je vais pas mal développer au niveau de la reprise d'appui où ça c'est quelque chose qu'on voit quand même de plus en plus mais vraiment pas assez à mon goût et et aussi dans la formation du jeune joueur où c'est quelque chose qui utilise vraiment une capacité intrinsèque que tout le monde a et qui va faire en sorte que on va réagir vite que d'autres sports utilisent énormément et qui se voit vraiment pas assez à mon goût au volet donc ce travail de reprise d'appui une reprise d'appui c'est quoi c'est un petit sursaut avec l'intention d'atterrir et pas de commencer à sauter donc d'atterrir pile poil au timing souhaité pour derrière vite réagir au niveau du mouvement du train voilà en gros la définition de la reprise d'appui pour moi on le voit énormément dans des sports comme le tennis le badminton je vous invite à aller regarder les vidéos de badminton où c'est vraiment criard où on le voit pour ceux qui regardent le foot surtout sur les gardiens de but au niveau des pénaltys par exemple après eux c'est plus en deux temps parce qu'ils sont uniquement sur des mouvements latéraux donc c'est un peu plus spécifique mais au tennis et au badminton ça se rapproche vraiment de ce qu'on peut demander à nos joueurs je trouve voilà en gros et j'utilise beaucoup enfin vous verrez sur les slides d'après et donc cette capacité corporelle intrinsèque qu'on a tous c'est le réflexe myotatique qu'on a tous vu dans nos cours de bio au lycée ou au collège je ne sais plus trop aussi derrière pour ceux qui ont fait STAPS où ça peut avoir un aspect assez théorique du coup là-dessus mais on peut y donner une réelle application pratique là-dessus pour moi je pense et donc je vais aborder derrière un petit peu ce réflexe myotatique et sortir justement de cette phase un peu abstraite et le rendre assez concret dans notre pratique voilà en gros forcément avec la dernière question voilà pourquoi ne pas utiliser cette capacité corporelle là et pourquoi ne pas mettre en place quelque chose qui va nous faire gagner du temps clairement sur notre vitesse de réaction voilà donc moi j'utilise énormément je demande à mes joueurs de l'utiliser énormément ce n'est pas toujours évident aussi sur des joueurs qui ont l'habitude de partir pied plat ou qui ne sont pas qui ne sont pas qui n'ont pas ancré ces habitudes là ce qui est quand même encore le cas de beaucoup de joueurs et de leur faire comprendre l'intérêt de ça ce n'est pas évident parce que ça va changer aussi un petit peu ça va changer ça va avoir des impacts peut-être sur leur posture de départ est-ce qu'ils étaient capables de faire une reprise d'appui avec la posture qu'ils avaient l'habitude d'adopter des choses comme ça où on se rend compte que ce n'est pas évident de leur faire intégrer l'importance de ça et qu'ils en comprennent l'importance donc moi je demande à mes réceptionneurs sur des services puissants peut-être pas sur un service flottant mais au timing de la fret de service je leur demande d'être en reprise d'appui je demande dans la mesure du possible à mon passeur au contact de réception ou en tout cas qu'il arrive à ralentir sa course de pénétration à ce moment-là et qu'il puisse caler quelque chose de ce style-là au timing de la passe pour mes défenseurs pour mes bloqueurs je pense toujours à Pet Konechni qui chez qui ça se voyait énormément parce que lui il en faisait pratiquement deux parce qu'il avait d'abord une petite impulsion avant de partir sur son sursaut et bon il a prouvé que c'était un bloqueur de très haut niveau sur sa carrière et c'est vraiment quelque chose qu'il caractérisait qui moi à l'époque m'avait marqué maintenant avec toutes ces réflexions-là je comprends pourquoi il était aussi efficace et le timing de l'attaque pour les défenseurs voilà c'est là où je préconise surtout d'être en reprise d'appui à ces différents timings et donc ce que je vous disais sur les sur les joueurs débutants ou les joueurs qui n'étaient pas du tout dans ce travail-là l'erreur la plus classique c'est que le joueur va impulser au timing où on aimerait qu'il atterrisse ça c'est ça c'est assez classique l'autre erreur assez classique aussi c'est que ça va trop influencer sa posture d'attente on va dire et du coup par exemple il va s'élever beaucoup trop il va monter sur des angles au niveau du trincle beaucoup trop et qui vont derrière perturber son efficacité donc il faut aussi faire attention à ça et donc c'est super important que le joueur intègre vraiment cette notion de timing pour qu'il atterrisse à ce moment-là et pas qu'il décolle parce que sinon là c'est clairement contre-productif parce qu'il va se mettre en retard voilà donc voilà et donc derrière vous surtout évaluez ça voir si le mec atterrit vraiment enfin le mec je dis mec parce que moi j'ai des mecs ça peut être défi voilà évaluez que le mec soit en reprise d'appui à ce moment-là il touche le sol au timing précis que vous souhaitez pourquoi cette reprise d'appui je vais revenir un peu sur le réflexe myotatique avec des données un peu abstraites qu'on va essayer de rendre un peu plus concrète donc c'est une capacité qu'on a tous intrinsèquement c'est voilà tout groupe musculaire tout complexe donc ça inclut le tendon et le muscle c'est pas que le muscle a la capacité de s'opposer à un étirement par sa contraction réflexe c'est c'est bêtement le test chez le médecin où il vous assoit au bord de la table il vous met un petit coup de marteau sur le tendon rotulien et le pied le pied remonte parce que il a étiré en appuyant sur le tendon rotulien il a étiré le quadriceps qui automatiquement s'est contracté ça c'est un réflexe myotatique voilà et la capacité une des capacités de ce réflexe c'est que ça utilise un chemin neurologique spinal c'est que l'information qui part du tendon du muscle du complexe musculaire qui dit un étirement au lieu d'aller jusqu'au cerveau il est traité au niveau de la moelle épinière et repart directement donc c'est un chemin beaucoup plus court et donc on gagne énormément de temps là dedans sur l'activation musculaire du muscle étiré ça c'est scientifique prouvé CQFD voilà c'est ça l'intérêt de ce réflexe myotatique là induit par la reprise d'appui c'est qu'on va réagir beaucoup plus vite 35 millisecondes pour 90 millisecondes il n'y a pas photo il n'y a pas photo et à très haut niveau c'est ultra important c'est ultra important donc on va passer sur le slide là dessus tout mouvement part d'une poussée au sol voilà si je veux faire un pas en avant un pas en arrière ça part d'une poussée et donc l'intérêt d'une reprise d'appui c'est qu'on va engendrer un réflexe myotatique du complexe musculaire du mollet qui va vraiment voilà faire que votre pied va pousser sur le sol le talon va se décoller et et vous allez engendrer enfin entamer un mouvement et qu'il soit voilà ça c'est l'intérêt de la reprise d'appui activer précocement les mollets pour aller sur un mouvement plus rapide si vous décidez de vous même de faire un pas vous ne le ferez pas aussi vite que si vous êtes en reprise d'appui vous allez sur un pas ça c'est c'est une capacité qu'on a tous voilà bien en avoir conscience et ensuite essayez d'aller mettre en application ça sur les techniques de voler de déplacement de contact aussi parce que je parle beaucoup de pousser au sol sur des techniques de défense de réception maintenant ton micro je vais devoir te je crois qu'elle a trouvé donc voilà ce que je disais c'est pas simplement pour le mouvement c'est aussi au niveau des techniques surtout de la défense c'est là où c'est ultra important pour moi parce que j'aime bien que le geste technique parte d'une poussée au sol avec un bassin qui vient au dessus de l'appui une poussée au sol un bassin qui vient au dessus de l'appui et ensuite le travail global mais ça doit partir de là pour moi et donc j'ai mis un intérêt là-dedans à travailler ça avec mes joueurs donc voilà ce lancement on va dire neurologique rapide du mouvement permet ensuite de rentrer sur le mouvement cérébral que vous avez pu automatiser derrière à l'entraînement un geste de retournement au bloc un déplacement d'une base à une base deux voilà des mouvements assez rapides des réponses automatiques que vous avez construites avec vos joueurs peuvent très bien ensuite prendre le relais là-dessus mais vous avez gagné du temps sur la vitesse de réaction et sur le lancement de ce mouvement-là c'est surtout ça qui importe voilà et là on retrouve aussi l'importance de la qualité de la lecture pour aller justement choisir la réponse automatique la plus adaptée à la situation que vous avez lu voilà en gros c'est aller gagner du temps au tout début de l'action en se servant de cette capacité corporelle que je répète encore une fois on a tous et que trop peu de joueurs encore utilisent à mon sens je vois encore beaucoup trop de joueurs pied plat en défense en réception au bloc surtout au bloc où là il faut vraiment gagner du temps à mon sens sur les notions d'entraide et départ derrière sur un deuxième temps voilà et au niveau encore plus parce que chaque mini seconde vaut de l'ordre clairement voilà au niveau du réflexe myotatique ce que j'ai réussi à le rendre un peu concret dans notre application pour vous c'est des notions qui vous parlez ça auxquelles vous prêtiez attention par contre comment tu fais du coup pour le le travailler ce réflexe la phase d'appui c'est toujours connu mais pour le travailler et puis pour le rendre un peu obligatoire et qu'on y pense sans le faire en fait il faut éduquer le joueur à ça donc déjà qu'il comprenne l'intérêt de faire ça parce que si vous lui dites de faire ça sans lui expliquer il va le faire deux trois fois pour faire plaisir et puis après il va retourner dans ce qu'il avait l'habitude de faire donc déjà premièrement il faut lui expliquer vraiment l'intérêt de faire ça toujours lui montrer aussi par exemple des vidéos de joueurs à très haut niveau qui le font et qui sont efficaces et derrière le mettre en oeuvre l'automatiser dans de la gamme le retranscrire derrière dans du jeu j'utilise des balles aussi à rebond aléatoire il y a une espèce de jouet pour chien c'est une balle avec des 4-5 gros picots qui s'envoient avec de la rotation donc il y a un rebond aléatoire et pour identifier le timing et travailler la reprise d'appui au début pour que vraiment caler le fait d'atterrir et de toucher le sol au moment où la balle va toucher le sol donc un timing identifié quand la balle va toucher le sol tu touches le sol et ensuite derrière aller attraper cette balle on le travaille avec ça par exemple sur des déplacements base 1 base 2 à automatiser à caler des reprises d'appui avec un premier timing donné par un joueur pour la reprise d'appui en base 1 le déplacement sur une deuxième base et le rebond de cette balle aléatoire pour la reprise d'appui qui va simuler le temps de frappe et derrière l'intervention pour aller chercher cette balle à rebond aléatoire qui va partir un coup devant à droite un coup là ça va simuler une fin ça va simuler une attaque sur sa gauche sur sa droite qui va l'agresser tout de suite et là il va pouvoir constater sa vitesse de réaction par exemple mais il faut vraiment éduquer et automatiser cette reprise d'appui dans le mouvement là et bien donner des références de timing à ce moment là en plus du rythme après du déplacement etc voilà en gros comment j'ai l'habitude de le travailler en gamme de blocs ou quand ils en font un vide ils savent qu'il faut qu'ils se le fassent dans leur tête ils visualisent le timing de sortie de balle des mains du passeur et dans leur tête voilà ils corrèlent leur reprise d'appui avec ce bon timing là et ensuite ils partent sur leur mouvement de bloc sur leur mouvement d'entraide sur leur déplacement des choses comme ça voilà c'est vraiment une éducation une éducation à ça et après toujours évaluer sur des retours vidéo en match je ne sais pas trop les moyens de faire encore beaucoup sur les entraînements que j'aimerais mais je n'ai pas encore trop les moyens mais dès que je peux amener le joueur et dire voilà là tu as fait ta reprise d'appui excellent tu es efficace là tu ne l'as pas fait regarde derrière ton temps de réaction comparer mettre les deux images à côté et il va pouvoir mesurer que quand il fait la reprise d'appui il est plus rapide tout simplement voilà c'est ce qu'on appelait un peu par le c'est ce qu'on appelait un peu les allègements par le passé moi c'est ça c'est ça c'est une dénomination différente mais c'est c'est exactement ça c'est exactement ça et vous le voyez très bien au tennis on a très bien l'image du mec qui tient sa raquette et fait son petit sursaut au moment où l'autre tape dans la balle je vous invite vraiment à aller regarder des vidéos de badminton en double c'est génial parce qu'ils le font vraiment au même moment et c'est très clair il y a beaucoup d'échanges donc on voit beaucoup de reprises d'appui et c'est sur des des rythmes un peu plus proches de ce qu'on peut faire nous au volet donc voilà au tennis la distance c'est quand même plus loin même s'il frappe vraiment fort et que du coup ça va vite mais au badminton ça se rapproche beaucoup de ça voilà d'autres questions ? non ? ok moi j'aurais une question s'il vous plaît oui j'aurais bien voulu savoir le temps que ça prenait pour avoir du rentement et ou pour modifier le comportement d'un joueur ça c'est c'est dépendant de chaque joueur sa capacité à intégrer l'information par différents stimulus il y a des joueurs qui sont très visuels il suffit de leur montrer une fois et puis vont directement le mettre en application c'est une vraie éducation pour moi là-dessus et c'est quelque chose que je mets très rapidement en place tout de suite au niveau de la préparation alors en disant bien que ça va être clairement mon fil rouge tout au long de la saison que je ne vais pas les lâcher là-dessus et que je vais même les faire chier clairement mais que c'est dans leur intérêt quoi et donc moi mon mon rôle c'est de leur faire comprendre l'intérêt de cette pratique là à mettre en oeuvre tout simplement pour que derrière voilà ils soient motivés à mettre cette pratique là en oeuvre et à partir du moment où ils sont motivés à la mettre en oeuvre ça ça va ça va assez vite ça va assez vite c'est juste le point de départ qui change le reste les réponses automatiques que vous déterminez pour vos joueurs ça ne fuit pas forcément là-dessus il faut juste qu'en fonction de leur posture de départ ils soient capables de caler cette reprise d'appui après ils doivent s'enchaîner normalement moi Loïc c'est Didier salut Didier moi j'avais plutôt l'impression justement que plus on allait vers le haut niveau moi on voyait ce type de reprise d'appui et qu'on était plus sûr je tiens ma position où je suis et j'attends le contact de balle en fait que la reprise d'appui correspondait plus je dirais à un niveau inférieur dans le sens où je ne juge pas forcément ce qui va se passer quoi voilà les joueurs qui ne fonctionnent pas sur reprise d'appui sur reprise d'appui pour moi perdent la vitesse de réaction et ils ne peuvent s'engager que sur une grosse option en gros j'attends pied plat au bloc je pars en anticipation à mon aile ou je pars en entraide et ensuite je vais sur mon aile mais bon je me suis fait baiser je me donne moins la capacité de réagir vite et donc je me donne moins d'options en fait sur lesquelles je vais pouvoir intervenir à mon sens en défense c'est pareil ça je montre très souvent à mes joueurs c'est pas le ballon qui vient à vous c'est vous qui allez au ballon vous êtes moteur vous êtes acteur dans l'action et donc ça doit partir d'une poussée au sol et donc ça doit partir d'une reprise d'appui et la reprise d'appui va faire en sorte que vous pouvez intervenir devant vous à droite devant vous à gauche parce que vous êtes parti d'une poussée si vous attendez pied plat pour moi vous vous donnez moins d'options de réussite vous avez voilà si le mec vous attaque dessus vous allez pouvoir défendre si vous attaque un peu à gauche un peu à droite ça va être plus compliqué c'est là-dedans aussi au niveau postural en défense je corrèle ce timing de reprise d'appui avec une posture et un déséquilibre avant pour être vraiment sur une poussée vers le ballon et avancer dans le ballon gros travail du bassin ça se voit beaucoup à haut niveau en défense à haut niveau les mecs peuvent moins le faire parce qu'ils peuvent avoir des plans de jeu plus détaillés donc ils sont vraiment sur une grosse option on va dire peut-être mais encore une fois pourquoi pourquoi se priver de ça voilà c'est c'est ma question pourquoi pourquoi je ne ferais pas quelque chose qui va augmenter ma vitesse de réaction quelle que soit l'envie derrière sur une option ou sur plusieurs mais voilà si je peux mettre en place quelque chose qui va faire en sorte que je réagisse plus vite je vais essayer de le mettre à chaque fois que ce sera au portail voilà en gros je ne sais pas si j'ai répondu bien à ta question Didier si si je vois mais c'était quand j'avais l'impression qu'on voyait moins de reprises d'appui sur le très haut niveau que sur les niveaux inférieurs non je n'ai pas pu faire ce constat le seul constat que je fais moi c'est que je n'en vois pas assez en gros je trouve ok ok c'est de l'eau merci je précise voilà d'autres questions un peu là-dessus on a taqué sur les rites oui Damien Benex bonjour je voulais savoir quels outils on va donner aux jeunes justement pour aller dans ce sens de transfert d'appui ou changement d'appui quels sont les outils qu'on peut leur donner des éducatifs simplement les balles ficelles les balles de rugby etc ouais un ballon de rugby les petites balles que j'utilise un rebond aléatoire ça se trouve sur internet très facilement c'est pas très coûteux mais c'est surtout voilà dans la gestuelle les éduquer à ça faire partir tous ces mouvements qui vont être voilà qui vont démarrer à un certain timing et qui vont impliquer une réponse rapide par une reprise d'appui voilà tout simplement apprendre les déplacements de blocs toujours en partant d'une reprise d'appui voilà mettre de la reprise d'appui dans les éducatifs dans les déplacements dans les gammes il n'y a que par là que le joueur va pouvoir l'intégrer et le mettre en oeuvre c'est quelque chose d'automatique qui doit se mettre en presse de façon automatique pour moi merci il n'y a rien j'ai si tu permets une petite contribution à apporter sur le sujet ouais en fait pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure concernant le badminton je pense qu'ils ont un travail d'appui hyper pertinent mais on peut pousser l'analyse comparative en s'étendant au PIM et en allant même jusqu'à l'esquim où on a pu voir qu'avec un travail de pied avec un travail de fente de petite ou de grande fente on peut retrouver des appuis plutôt dynamiques et copier ces exercices-là les exercices de reprise d'appui en badminton pour moi ils sont d'une grande efficacité et qu'on peut les transposer à nos exercices à nous on peut se les approprier même ceux de l'athlétisme il y a un travail de pied en athlétisme qui est hyper expédible qui peut apporter à notre métricité des éléments dans la logique de la reprise d'appui qui nous serviront dans les différents ateliers moi c'est ce que j'essaye de faire avec les jeunes idées empruntées au niveau du CREX où on a pu faire des analyses comparatives sur ces différentes disciplines oui tout à fait tout à fait on a vu beaucoup d'entraîneurs qui faisaient des éducatifs en préparation physique voilà au niveau du travail de pied ça se développe aussi à ce niveau-là dans la préparation physique maintenant là voilà on est vraiment sur quelque chose que j'essaye d'amener de façon très concrète au volet et à généraliser ça parce que voilà encore une fois ça augmente clairement la vitesse de réaction et il faut qu'on puisse intégrer ça à nos joueurs ça les éduquer là-dedans pour qu'ils soient plus efficaces et qu'ils soient meilleurs tout simplement d'autres questions je passe à la suite allez on va attaquer les rythmes tac donc là contrairement au timing qui est un moment bien précis un rythme c'est sur une période un peu plus un peu plus longue où dans je vais parler dans le pont d'abord où voilà il y a des phases de déplacement alternées avec avec ces timings là et on on va essayer de te questionner sur quel rythme demander au joueur pour pour les rendre les plus efficaces possible est-ce que voilà comment comment faire osciller son rythme et et corrélé un peu avec 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 d'efficacité au niveau des différentes phases donc surtout avec au niveau du mouvement dans le même point le rythme le rythme de ce mouvement là il va être influencé clairement par par le temps qu'on a à disposition pour réaliser cette action là et le temps entre deux timings de jeu donc voilà je vous en ai mis je vous en ai mis quelques-uns voilà le rythme de la réception il faut qu'il soit entre le service et la réception le rythme du déplacement du passeur entre la réception et la passe etc pour tout ça et ça ça c'est la contrainte de base et et voilà la question ça va être à chaque fois quel rythme demander à mon joueur au niveau de réalisation technique pour qu'il soit le plus efficace possible donc c'est souvent voilà la trajectoire de la balle qui va donner plus ou moins de temps un passeur en mauvaise situation qui va faire une balle autre on aura forcément beaucoup plus de temps d'organisation au bloc qu'un passeur en situation max qui va essayer d'aplatir au maximum cette trajectoire quand on joue le plus vite possible et nous mettre en crise de temps voilà et donc pour chaque action quel rythme demander à nos joueurs pour qu'il soit le plus efficace possible donc on va au niveau des variations déjà aborder toutes les phases de jeu où on n'a pas de crise de temps parce qu'on verra après à partir du moment où il y a crise de temps il n'y a plus vraiment de variation de rythme on est vitesse max pour répondre comme on peut à la situation donnée vu qu'on a peu de temps pour se mettre en place on est vitesse max quand on a du temps un attaquant qui va aller attaquer entre un premier contact et un deuxième contact on a assez de temps voilà le rythme de la course d'élan qu'est-ce que vous allez demander à votre attaquant en fonction de s'il est capable de faire en fonction de son titre d'appel en fonction de comment il aime se présenter au ballon comment il aime placer sa fenêtre voilà il faut se questionner il faut se questionner là-dessus donc classiquement on a un premier appui qui est là pour dégrossir un petit peu la zone et ensuite on va vers un rythme beaucoup plus beaucoup plus rapide sur les deux derniers appuis et impulser j'aime beaucoup 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 le travail au niveau du rythme sauf rap je voilà on travaille énormément parce que même sur balotte on peut alors j'utilise un autre terme habituellement mais là je vais éviter on peut mystifier un bloc sur balotte en étant capable justement de mettre de la variation dans ces rythmes sauf rap un coup aller très très vite du saut à la frappe un coup sauter puis attendre et puis frapper voilà ce sera pas forcément du coup ça impliquera une organisation de blocs adverse différente et en fonction de ces différents rythmes là on a différentes solutions à mettre en place et au niveau de de premier deuxième contact sur la variation de rythme comment comment je dégrossis ma zone comment je me place avec quel rythme voilà ça c'est des 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 questions que j'aime bien aborder avec mes joueurs et où je fais attention voilà le 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 joueur classique qui va être facile tranquille et qui va pas trop mettre de variation d'un rythme et qui donc va pas se donner selon moi toutes les possibilités d'être le plus efficace possible ça voilà on le voit très souvent un ballon de relance quelque chose comme ça et on y va tranquille et hop on finit dans la précipitation là j'ai plutôt tendance à demander moi quelque chose d'aller vite sur dégrossir la zone vite sur le placement sur les ajustements et ensuite demander de la longueur voilà prendre du temps pour être le plus précis possible ça c'est dans les dans toutes les techniques de précision je demande très souvent d'être plutôt de vie talent voilà donc ça c'est pour les mouvements assez spécifiques où il n'y a pas de crise de temps il y en a quand même quelques-uns au volet où il faut aussi faire attention à cette réalisation là au niveau du rythme voilà pour moi donc là c'est vrai c'est ça c'est à viser purement efficient c'est-à-dire que c'est pour être vraiment le plus efficace possible où là c'est c'est clairement nous qui avons l'ascendant on a ça dépend que de nous pratiquement voilà contrairement aux situations en crise de temps où là c'est plutôt l'adversaire qui est l'ascendant et c'est c'est à nous de réagir donc là comme je vous disais il n'y a plus vraiment de variation au niveau des mouvements on va le plus vite possible clairement et donc c'est c'est surtout au niveau du bloc et de la défense notamment dans les situations maximales adverses voilà et ça ça demande une réponse prédéterminée où là on ne va plus trop parler de rythme on va parler de réponse qu'est-ce que qu'est-ce que vous demandez à vos joueurs comment vous leur demandez de se déplacer pour être efficace au bloc sur situation maximale adverse sur une sortie de bloc pour défendre la petite diagonale sur des déplacements de défense voilà là c'est purement purement technique voilà quel mouvement vous allez demander à vos joueurs quelle gamme de mouvements ils vont avoir et ensuite on verra enfin eux devront trouver quel est le plus adapté quel est le plus adéquat à mettre en œuvre au niveau de la situation tactique qu'il aura lieu donc là ouais c'est sûr que au niveau de la variation de rythme c'est pas c'est pas fou même si on peut encore non mais non même pas parce que je réfléchissais au déplacement de bloc mais même pas il n'y a plus de tam 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 boum boum et hop on y va voilà donc c'est là aussi où c'est super intéressant de commencer tout ça par une reprise d'appui pour gagner en vitesse de réaction et aller vite sur cette réponse automatisée voilà en fonction d'adapter à ce qu'on aura pu lire attend on passe sur autre chose oui voilà donc je vous parlais tout à l'heure des rythmes et des longueurs je parle beaucoup de longueurs de touches et de balles de contacts où voilà clairement plus le contact est long plus vous donnerez d'informations au ballon et plus vous serez précis dans ce que vous mettez en place donc ça c'est valable surtout pour les premiers et deuxièmes contacts qui nécessitent une grande précision voilà je parle beaucoup de longueur de contact surtout sur les premiers parce que pour les deuxièmes à la limite sur des ballottes où voilà il n'y a plus d'incertitudes où on va jouer et où la priorité c'est d'être le plus précis possible donc là à ce moment là oui on peut mettre beaucoup de longueur mais sinon éviter parce que effectivement ça donne aussi la longueur d'information que vous allez donner au ballon elle est aussi valable pour ceux qui sont en train d'essayer de vous lire et de deviner où vous allez jouer notamment les bloqueurs adverses et donc voilà ça va influencer là-dessus donc c'est là-dedans qu'on essaye à la base d'avoir de longs percussions pour que ce soit le plus rapide possible et qu'il y ait le moins de temps de lecture possible en étant dans une posture bien neutre voilà au niveau de la passe mais sur le premier contact j'aime beaucoup ce travail de longueur qui part même du geste technique au niveau de la poussée du sol le bassin qui vient dessus sur l'appui et voilà vraiment d'enrober ça d'être le plus long possible un peu comme un tennisman qui va bien finir son coup droit son revers voilà plutôt que quelque chose de très bref où la quantité d'informations données au ballon au final est assez faible et donc on fait moins ce qu'on veut en fait au final on donne moins d'informations au ballon donc on est moins précis tout simplement ça on y viendra après voilà en gros sur les différents rythmes que j'aime aborder moi avec mes joueurs avec mon équipe est-ce que vous avez des retours vous là-dessus est-ce que vous utilisez ces longueurs de contact de balle ces réponses prédéterminées ces variations de rythme et comment ? ou alors j'ai une question Loïc qui sont encore dédiés dans les situations maxi pour tes attaquants on voit des attaquants qui partent à l'arrêt avant d'attaquer ou est-ce que toi tu veux qu'il y ait une sorte de mouvement fluide de continuité par rapport au rythme que l'on peut donner quelle est ton approche par rapport à ça ? ça c'est ma première question et ma deuxième question c'est un peu d'identique au bloc sur une situation mini de chez l'adversaire est-ce que tu préfères que tes joueurs soient positionnés tout de suite au bloc pour contrer ou est-ce que tu veux qu'il y ait une sorte de déplacement collectif en rythme pour pouvoir contrer donc il y a aussi un problème de rythme dans le déplacement voilà je te remercie Didier pour ta question petite question concernant la première si tu veux chaque attaquant en gros un plot de départ on va dire donc soit le timing enfin le rythme entre le premier contact et la passe lui donne le temps d'arriver sur son plot de départ et d'être en attente en lecture même prendre des informations sur les pré-placements des bloqueurs adverses des choses comme ça soit ça s'enchaîne je n'ai pas je n'ai pas de je n'ai pas de consigne particulière à ce niveau-là tout ce que je veux c'est que voilà il soit sur son plot de départ à tel moment et pour qu'il puisse lancer sa course d'élan alors comme disait Sylvain Hoyer il y en a qui préconisent de partir sur le gauche au moment où le ballon va sortir des mains du passeur mais après je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est toujours du feeling parce que la réception n'est jamais la même le passeur n'est jamais placé toujours au même endroit un coup il est prêt un coup il est loin de lui un coup il est prêt un coup il est loin du filet donc c'est vraiment c'est vraiment de la sensation et du feeling là-dessus il n'y a pas de de vrai timing à spécifier là-dedans à mon sens par contre lui il doit toujours avoir le même rythme dans sa course d'élan dans sa course d'élan parce qu'après sa frappe ça peut varier et c'est à lui d'apprécier surtout la distance qu'il a avec son passeur et d'anticiper sur le temps qu'il y aura entre la sortie de balle des mains du passeur et son attaque et en fonction de ça il a à mettre en place sa course d'élan des fois une crise de temps il n'aura pas le temps d'arriver sur son plot de départ de course d'élan et donc on travaille des adaptations là-dedans par exemple une réorganisation après des flancs sur le bloc A3 voilà l'attaquant qui est parti sur le bloc A3 pour réattaquer comment il s'organise ça c'est des choses qu'on met en place et qu'on travaille à l'entraînement par exemple voilà je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta première question si tu as répondu c'était pour savoir si toi tu avais une préférence non c'est vraiment à la convenance du joueur moi ce qui m'importe c'est qu'il a un bon rythme de course d'élan donc qu'il parte arrêter qu'il enchaîne non ça m'importe peu alors après pour le pour le jeu au centre là c'est des plots de départ qui vont qui vont intéresser en fonction des différentes organisations offensives après bon sur les attaques à l'aile c'est plus stéréotypé quoi au delà des combinaisons avec des attaques dans des intervalles ou des extervalles moi c'était surtout par rapport au thème du rythme sur enchaîné voilà je viens de l'athlée j'étais sauteur en hauteur je sais que mes premiers pas de course avant ma réelle prise d'élan je partais pas à l'arrêt donc j'avais quelques petits pas avant de passer sur ma marque en fait c'est une notion de rythme que tu mets en place en fait donc je voulais savoir si toi par rapport à ce que tu préférais ou ce que tu demandais à tes joueurs que tu demandais quelque chose de spécifique c'était tout dans l'enchaînement je m'importe un peu je m'apporte surtout sur la qualité du rythme de la course d'élan après ce qu'il met en amont ça c'est plus ce qu'il regarde lui pour moi voilà et puis pour rebondir sur ta deuxième question sur situation minimale adverse je demande à mes joueurs de prendre un pré-placement en fait qui va pouvoir leur permettre d'ajuster surtout leur placement final en fonction de la qualité de passe sur balotte ou si l'attaquant le bloqueur allié est déjà collé à sa mire et qu'au final on a une passe qui est 2 mètres intérieure il va avoir du mal à pousser tout le monde ces deux autres bloqueurs pour avoir un bloc efficace sur cette situation-là avec un ballon adverse super intérieur donc non ils ont des pré-placements en fonction de différentes situations adverses et et ensuite ils ont différentes réalisations en fait différents déplacements automatisés on travaille beaucoup en gamme un peu comme de la danse en fait entre eux voilà moi si tu veux j'ai quelque chose de particulier au niveau du bloc à 3 où je ne fais pas comme à très très haut niveau parce qu'on n'a pas pas de joueur à mon sens avec les gabarits et les physiques nécessaires à ce qu'il y ait un resserrement au centre et ensuite un déplacement commun sur les deux ailes uniquement je demande ça uniquement avec un passeur loin du filet centré sinon si le passeur est loin en 1 je demande un pré-placement plutôt vers le grand côté donc vers le poste 4 et s'il est loin en 5 je demande un pré-placement plutôt vers le poste 2 tout simplement parce que 8 fois sur 10 le passeur il va jouer le grand côté et qu'un passeur qui joue petit côté en 1 par exemple au poste 1 au poste 2 8 fois sur 10 l'attaquant va attaquer diagonale c'est très compliqué de redéboîter et d'en revenir sur une ligne à ce moment là et donc dans mon système de bloc défense mon défenseur loin de ligne aura beaucoup de responsabilités parce qu'on ne la prendra pas par exemple alors après ça peut s'adapter sur certains attaquants qui sont capables de le faire et bien mais ça c'est la généralité de ce que je demande en gros au bloc sur situation minimale adverse avec un pré-placement de base en fonction du placement du passeur qui permettra de rester adapté au deuxième contact et aux possibles variations et voilà avec une réponse après automatisée là-dessus sur le déplacement de bloc A3 avec le bloqueur le plus proche de sa mière un déplacement particulier le central un déplacement particulier et le le bloqueur lié le plus loin de la mière un déplacement particulier aussi voilà en gros je te remercie d'autres questions non ? bon je passe sur la suite où on va glisser vers l'autre thème qui m'importe beaucoup au-delà des reprises d'appui et des timings enfin dans les timings dans 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 ce qui concerne les rythmes c'est plus le rythme général on va dire d'un match d'un match de volet où il y a il y a des phases de jeu et des phases de mise en place entre deux points ce qu'on peut retrouver dans des sports comme le golf le tennis et encore le badminton où il y a point stop on s'en met en place point stop on s'en met en place voilà et surtout dans un sport aussi tactique que le nôtre c'est vraiment pour moi ces phases de mise en place entre les points un moment ultra important individuellement et même collectivement pour se mettre en place et se préparer à la suite se faire des rappels sur le plan de jeu se faire un dialogue interne pour gérer émotionnellement la situation beaucoup de choses comme ça de ce type là où voilà je trouve qu'en général ce temps là mis à disposition est pas toujours bien utilisé je trouve comparé voilà après le golf c'est quand même très 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 particulier parce que ce sont que des gestes techniques fermés où ils maîtrisent tout de A à Z ce qu'on peut retrouver nous sur le service bien qu'après il y ait du jeu nous et de la continuité mais ouais golf et tennis utilisent énormément la préparation mentale la projection le fait de tenir un plan de de rester dedans on commence à y venir je pense que pour faire un petit parallèle je pense qu'on est voilà comme comme était la la préparation physique il y a il y a 20 ans en arrière où voilà on commençait à y venir à 20 ans en 2020 il y a il y a 30-40 ans alors voilà où ça balbutiait un petit peu au début on commençait à en faire un petit peu voilà je pense que bientôt on y sera on y sera tous dedans et que voilà c'est vraiment un gros aspect de développement de notre sport aussi pour les joueurs pour les entraîneurs aussi toutes les toutes les questions autour de la PNL qu'est-ce que comment faire passer un message aux joueurs de 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 voilà il y a plein de choses que qu'on fait qui au final sont contre-productives alors sans 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 que ce soit intentionnel mais voilà il faut faire attention à certains points et en même temps inconsciemment on fait énormément de préparation mentale au niveau de nos joueurs on les projette on fait aussi on peut faire aussi de la PNL en martelant des 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 messages ou des des termes bien précis voilà mais c'est important pour moi de voilà se pencher un peu plus là-dessus pour contrôler un peu plus la façon dont on va faire passer un message et et diriger aussi un petit peu plus nos joueurs leur donner des outils pour qu'ils aient une meilleure réalisation de plan de jeu qu'ils puissent être plus concentrés qu'ils puissent mieux communiquer entre eux qui gèrent mieux leurs émotions parce que c'est vrai que ça aussi c'est un c'est un aspect du jeu super important chez certains joueurs qui peuvent être très émotifs et perdre totalement leurs moyens comment les aider à ce niveau-là c'est quelque chose c'est quelque chose d'intéressant et donc on vient sur sur la préparation mentale voilà différents outils que je peux utiliser sur le travail de visualisation au niveau du plan de jeu voilà souvent il y avait il y avait cette intention de faire des séances vidéo ou des choses comme ça avant que les joueurs aillent à la sieste voilà c'est pour aussi qu'ils puissent derrière inconsciemment faire ce travail de visualisation des choses comme ça utiliser ce temps entre les points pour faire un petit brief interne et vite se projeter dans les potentielles réponses que 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 j'aurais à donner voilà en fonction du plan de jeu en fonction de la situation là je vais être au bloc il y a telle ligne adverse le passeur il aime plutôt jouer comme ça annoncer ça le envoyer là donc s'il fait ça moi je vais faire ça et puis s'il fait ça je vais faire ça donc c'est vraiment se projeter dans dans deux trois maximum potentielles réponses automatique où on aura où on sera en crise de temps sinon après si on n'est pas en crise de temps on peut le déterminer par soi-même et c'est important je pense de se projeter là-dedans et d'activer un petit peu en amont ces réponses-là à donner par le biais de ce travail entre les points alors le travail de création de routine ça c'est surtout sur les débuts de points donc quand on est au service au service et on s'aille sur la réception on voit beaucoup de joueurs qui vont se décontracter un bras qui vont manipuler le ballon qui vont attendre la ligne de service faire compter leurs pas se retourner travailler sur la respiration on voit beaucoup d'américains qui prennent une grande inspiration qui ressoufflent et ensuite hop ils partent sur leur lancer tous ces petits outils-là qui vont faire en sorte que le joueur sera ultra focus confiant dans ce qu'il a à faire voilà en réception on voit des mecs qui se mettent en place qui font un contact un peu imaginaire qui prennent de la sensation qui visualisent du coup à ce moment-là leur contact qui se projette dans quelque chose où ils vont être efficaces balayer toutes les pensées putain s'ils servent là j'aime pas non voilà rester dans quelque chose de positif de constructif on se voit efficace ça c'est de la préparation mentale aussi et voilà construire tous ces outils-là et je vous parlais de la gestion émotionnelle on s'en sert aussi beaucoup notamment avec un dialogue interne quand un joueur n'est pas bien ou quand un joueur est bien aussi parce que quand on est bien il ne faut pas non plus se griser il faut rester voilà focus concentrer sur ce qu'on a à faire garder l'agressivité ne pas s'enflammer voilà et puis quand on est moins bien voilà relativiser revenir dans des schémas qu'on maîtrise se voir se voir fonctionner se voir être efficace donc ça c'est quand un joueur est bien ou pas bien et puis c'est aussi valable sur la dynamique collective avec voilà les aiguillés sur les types de messages à avoir entre eux les types de contenus qu'est-ce qui va amener à l'équipe alors après ça c'est très très dépendant de comment est composé votre équipe il y a des joueurs qui ne supportent pas la critique il y a des joueurs qui ont besoin de ça voilà des choses assez particulières j'ai une petite pensée pour Pierre Pujol à nos nos avec qui j'ai une chouette relation amicale mais sur un terrain quand on joue ensemble la seule façon constructive qu'on avait trouvé de communiquer enfin moi avec lui c'était de l'insulter en permanence si on ne s'insultait pas en permanence on n'était pas dedans et lui ne me sentait pas dedans voilà c'est aussi aux joueurs à trouver à trouver leurs outils mais voilà que l'entraîneur en ait conscience et qu'il essaye justement d'orienter ça quand il voit qu'il y a des incompréhensions quand il voit un mec qui pique du nez ou une attitude qui déplait ou des choses comme ça il faut qu'il puisse aussi être armé là-dedans et faire prendre conscience à chacun que ce sont tous des maillons d'une chaîne qui va tendre vers la réussite et qu'ils ont tous la responsabilité là-dedans voilà un petit peu ce que je peux utiliser au niveau de la préparation mentale alors l'année dernière j'ai pas mal appris à ce niveau-là j'avais fait intervenir tout au long de la saison un étudiant qui finissait sa maîtrise TAPS et qui nous avait suivi toute l'année donc c'était intéressant on avait mis en place des exercices de team building des entretiens individuels avec des joueurs collectifs avec le staff voilà c'était intéressant j'ai pu vraiment aussi mesurer le retard mais culturellement le manque de considération un petit peu de tout ça où les joueurs ont vite tendance à prendre un peu de recul à dire attends j'ai pas besoin de ça moi ou ils prennent pas ça comme un plus au début ils ont l'impression de se faire un peu évaluer voilà donc là-dessus il faut trouver ses outils pour le légitimer par exemple à Saint-Raphaël au handball monsieur Dacileva avait essayé ça aussi ça n'avait pas pris au début et du coup il a gardé le préparateur physique mais sur lui pour lui et donc le préparateur physique qui était toujours avec le préparateur mental était toujours avec lui et petit à petit a pu se légitimer aux yeux des joueurs avec le travail qu'il mettait en place avec leur entraîneur et petit à petit les joueurs l'ont sollicité et il a pu prendre sa place ben voilà c'est il y a un vrai travail d'introduction de ça mais voilà il faut l'adapter à votre contexte et voir comment vos joueurs ils sont réfractaires ou non en gros pour introduire ce type de travail voilà mais c'est quelque chose qui m'importe il y a de vrais outils à apporter je pense aux joueurs et à l'équipe et sur le staff aussi parce que c'est vrai que nous aussi on engrange pas mal d'émotions il faut les gérer certaines pas les montrer voilà et donc ça ça implique aussi un travail en amont là-dedans on a beaucoup de messages à faire passer donc trouver les outils pour les faire passer du mieux possible et voilà de mieux que quelqu'un qui puisse évaluer ça au sein du staff donc voilà c'est je pense un gros aspect de développement une belle perspective maintenant pour l'intégrer culturellement voilà la préparation physique s'est fait son trou le scouting s'est fait son trou maintenant ça va être autour de la préparation mentale je pense voilà un petit peu mon avis sur la question est-ce que vous avez des retours à faire là-dessus moi j'avais une question pour toi parce que là du coup tu parlais de rythme général comment tu fais lorsque en gros tu sens que tu pars sur un faux rythme tu as emmené dans l'équipe adverse ouais bonne question on le sent ça c'est aussi du feeling quoi on le sent on le sent quand les joueurs peuvent prendre un match par-dessus la jambe ou ça se traduit par des attitudes sur tout ça donc l'idée c'est de vite les remobiliser là-dedans sur leur mise en place sur la façon qu'ils ont d'étudier l'équipe adverse la communication qu'ils peuvent avoir entre eux sur ben voilà on est sur telle position il risque de se passer ça 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 si ce passe ça je fais ça si ce passe ça tu fais ça sur leurs ajustements tactiques voilà c'est surtout du feeling de comment comment on va sentir le truc et si on sent que ça part pas bien c'est vite les remobiliser là-dedans ça c'est clair et puis ça ça se travaille surtout à l'entraînement justement sur une session qui 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 va mal se passer sur une fin de session où ils sentent que la fin arrive et donc ils ont tendance à à lever un peu le pied et au contraire surtout avec la fatigue etc pas le contexte d'un tie-break par exemple donc donc ça se mesure et ça ça s'entraîne à l'entraînement beaucoup et puis après dès qu'on le sent ça en match vite remobiliser tout le monde à ce niveau-là sur les outils les différents outils qu'on a pu mettre en place voilà vous avez d'autres retours ou questions à faire là-dessus ? non ? bon mais moi c'est bon pour moi voilà si vous avez des questions plus globales qui peuvent ne pas avoir forcément un lien avec ça je ne sais pas on a un petit peu de temps là si on veut si vous voulez partager quelque chose allez-y oui Loïc je voulais que tu reviennes un petit peu sur le slide numéro 7 je crois de mémoire ça doit être 7 c'est où tu parlais où on parlait de posture je ne sais pas le 8 c'est quoi s'il te plaît le 8 c'était les points d'attention non ça doit être c'est installant c'est là où tu parlais de où tu avais parlé voilà c'est ça donc on avait tu parlais un petit peu de la vitesse la vitesse d'attaque et ensuite tu parlais de base 1 et de base 2 c'est ça ouais donc moi je voulais partager avec toi parce que j'ai un avis un petit peu différent par rapport aux bases 1 et aux bases 2 ça m'intéresse voilà donc je l'utilise maintenant très très peu parce que comme tu l'as souligné le jeu va de plus en plus vite et moi dans ma philosophie je souhaiterais que les joueurs fassent le moins en défense le moins de mouvements possible c'est à dire que l'idée est que si on défend mieux le ballon quand on est arrêté donc dans ma construction de ma défense je souhaite que les joueurs soient fassent le moins de mouvements possible parce que de toutes les façons si je les mets systématiquement en base 1 je me suis rendu compte qu'ils sont souvent en crise de temps donc ce que je fais par exemple je peux l'utiliser un passé qui fait souvent la première main il y aura des situations où on va peut-être l'utiliser parce que la situation s'y prête et parfois un central qui attaque peut-être il faut le gauche fond du terrain sur une P1 avec le passé arrière je ne vois pas la nécessité de commencer un peu plus proche pour reculer parce que de toutes les façons on prend des buffets donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'adapter comme ça en fonction de mon système du bloc défense par rapport aux attaquants sauf que c'est compliqué de mettre en place parce que surtout avec les joueurs français parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de commencer en base de reculer pour se replacer et parfois il y a la nécessité et parfois il n'y a pas la nécessité donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie d'adapter et ensuite pour répondre à Didier moi je parle du principe qu'une action commence toujours par zéro toute action pour moi au volet commence par un point arrêté après comme le disait tout à l'heure parler du rythme après on va faire son petit sursaut pour repartir mais on commence toujours par zéro c'est là où on a le plus de contrôle donc on est arrêté on lit on prend la prise d'informations et on apporte la réponse adéquate la réponse motrice adéquate à la situation et ensuite la réponse technique adaptée à la situation mais si on est en mouvement pour peu que le ballon soit peut-être freiné ou dévie sa trajectoire on est en crise de temps et notre problématique c'est la même que dans tous les sports collectifs c'est l'intervalle le foot le volet water polo on veut marquer le but on veut passer vite on veut battre l'adversaire donc moins on a en mouvement mieux on contrôle la balle on dépense moins d'énergie donc voilà un petit peu comment je je vois un petit peu enfin c'est un peu ma façon de faire donc du coup en défense oui j'adapte donc dernièrement j'ai discuté un peu avec Cédric Hena il avait trois systèmes de défense que j'ai bien aimé donc forcément dans mon système de défense j'adapterai en fonction si c'est un système ligne diagonal ou classique de suite on est placé parce qu'on a fait un travail de scoutisme avant on sait à peu près où les joueurs vont avoir les trajectoires et là ça répond à la question que Loïc disait tout à l'heure si on voit qu'à haut niveau il y a moins de mouvement c'est aussi peut-être parce que les joueurs connaissent à peu près les trajectoires il n'y a pas beaucoup de surprises sur les trajectoires mais la reprise des appuis comme Loïc disait tout à l'heure pour toujours traverser son ballon être en contact le central qui fait une reprise de l'appui pour aller au bloc on gagne du temps et on est beaucoup plus précis au niveau de sa motricité forcément ça se reflète sur la finition du geste donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça et ensuite le reprise de zéro ça c'est pour Didier si on a réceptionné et qu'à derrière on va enchaîner à une attaque donc forcément on va adapter sa poussée là en fonction de la vitesse de la la qualité de la réception est-ce que le passé il a le temps etc mais là c'est là le rythme mais que le rythme sera en adéquation avec tous les éléments qu'on aura qu'on aura en face de nous tous les paramètres qui vont influencer l'action donc voilà un petit peu ce que je vous l'ai dit après c'est vrai que j'ai bien j'ai bien aimé parce que c'est le slide que tu viens de vous présenter très 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 compliqué il y a beaucoup de choses que je voilà que je ne peux écouter pas et et qui est super important sur sur la gestion émotionnelle d'une équipe c'est vrai que c'est c'est la danse c'est la danse c'est du ballet par moments donc le rythme est super important et je trouve que c'est vraiment un beau travail c'est différent complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur sur les conférences qu'on a pu faire où on parle tout juste des techniques des tactiques là c'est vraiment un travail de qualité c'est la façon de travailler où on part de de constats en fait dans un contexte donné de là on se pose des questions et puis on essaye de trouver des réponses et voilà alors là c'est c'est très général tout ça après chacun à trouver ses réponses adaptées à son contexte à son environnement à son équipe à ses joueurs mais non ouais je te remercie constant après moi sur le coup des base 1 base 2 c'est aussi valable par exemple au bloc où on a une première base puis une deuxième base en fonction des différents timings pour moi mais le timing restera toujours prioritaire tant pis si j'ai pas fini de me déplacer si je suis pas arrivé à la base à la deuxième base au moment où le mec va frapper je suis en posture je suis prêt parce que sinon je me donne une chance de défendre dans mon déplacement et je me donne 30 chances de 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 manger un contre-pied donc ça c'est vraiment le message que que j'aime donner à mes joueurs c'est le timing restera toujours prioritaire au timing on est en posture on est prêt on est en franchissement pour les bloqueurs on est en posture de défense à l'attaque pour les défenseurs voilà tant pis si on n'est pas arrivé là où on souhaitait arriver si on si on n'a pas eu le temps de mettre en oeuvre le déplacement souhaité mais il faut être en posture au timing ça c'est vraiment mon présent voilà et après oui j'aime bien avoir une base 1 une base 2 pour une première base pour pour essayer de placer mon bloc et ma défense en fonction des premiers temps en fonction des premiers temps et puis une deuxième en fonction des des différents deuxièmes temps qu'il peut y avoir mais c'est à très très haut niveau clairement de la passe à l'attaque en situation max on a le temps de faire un, deux appuis pas plus donc il faut adapter le il faut adapter le 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 déplacement à ça et et même pour déterminer la base 1 des fois partir d'où on veut que le mec soit en base 2 et voilà il faut qu'il arrive à cet endroit-là en base 2 donc sur deux appuis de où il peut partir et est-ce que c'est cohérent avec les tendances d'attaque en premier temps comment je vais organiser ça est-ce que il aura le temps d'y être ou pas s'il n'a pas le temps je vais essayer de mettre mon bloc s'il a le temps pourquoi est-ce que je peux mettre ma défense est-ce que c'est efficace opportun voilà mais et oui c'est sûr que voilà à mon époque on était sur des déplacements automatisés trois appuis sorti de bloc base 1 base 2 longue ligne choses comme ça le jeu a quand même bien évolué et avant on n'est plus sur un ou deux appuis normal est-ce que tu tu utilises les entraînements avec des mouvements sans ballon est-ce que tu arrives à travailler ton 6 sans ballon il y a des placements de blocs il y a des placements des distances est-ce que ce sont des choses qui te parlent je fais beaucoup ça je fais beaucoup ça mais par contre je ne leur laisse pas trop de liberté où en gros ils sont en base et c'est moi qui annonce ce qui se passe et chacun met en place la réponse qu'on a prédéterminée et là on voit si le joueur a compris déjà et s'ils s'adaptent collectivement avec ce que peuvent faire les autres et s'ils prennent leur sens à tout ça sur j'envoie un passeur je dis un passeur loin en un boum le pré-placement qu'il faut base offensive de tendu les pré-placements en défense base offensive d'une fixe avant d'une fixe arrière et puis derrière de là ça joue en deux ça joue en un ça joue en quatre on voit une pipe voilà là on a du temps parce que les timings sont créés et ça c'est au début sur les phases de mise en place pour voir comment ils ont intégré tout ça et voilà c'est un peu comme une évaluation en fait si tu veux après shadow voler free on va dire ça a vite tendance à partir en live rapidement s'il y a des échanges sans fin ou les mecs ils disent de suite à l'attaquer dehors c'est plutôt tendance à arbitrer ça et on peut aller même plus loin où on annonce et on on marque les timings avec un sifflet par exemple une espèce de poire à la main et le mec doit être arrêté sur une seconde base en posture à ce moment là par exemple et là on peut l'évaluer avoir un retour et voir si il y a une belle osmose collective si ça danse comme tu dis et où sont les couacs et après passer à une réalisation avec des ballons ok merci Loïc bonjour re bonjour c'est Chafik juste donc moi j'ai pas pu assister à tout comme je navigue mais je trouve vraiment ça en tout cas très riche mais moi je voudrais savoir alors juste sur la forme est-ce que tu as prévu sur ton contenu de entre guillemets de l'améliorer de mettre des images par exemple faire en sorte que ça soit sur ta présentation là j'ai lu pas mal de textes par exemple est-ce que c'est prévu que sur l'évolution par rapport à ce que parce que c'est sur un projet je sais que tu m'as parlé à venir est-ce que tu as prévu d'inclure par exemple soit plus imagé ou illustré en fait justement les différentes phases ouais sûrement après je vais voir ça avec avec Cédric et avec les les demandes de la fédération estonienne après il faut que ce soit en corrélation avec mes capacités d'informaticien tu vois ouais mais mais ouais ouais il faut voilà c'est vraiment la crabe et puis derrière il faut arriver à l'illustrer le rendre un peu plus vivant c'est ça ouais parce que je pense c'est pour moi en tout cas j'ai pas pu résister à tout mais je pense que c'est vraiment très riche maintenant c'est effectivement sur 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 la forme je pense qu'effectivement si on arrive à l'illustrer ça peut être à le rendre plus dynamique ça serait encore plus intéressant et plus enrichissant ouais ça marche moi c'est bon pour moi n'hésitez pas si vous avez des questions enfin ouais c'est le moment t'as remarqué que ta maman est là elle t'écoute depuis le début ouais j'ai remarqué ok là mais il faut pas il faut pas hésiter en tout cas je trouve ça très très riche et merci encore d'avoir d'avoir partagé ça en avant-première sur sur chez le sport ouais non mais c'est chouette de toute façon c'est globalement ma façon de fonctionner et et voilà je trouve que c'est c'est riche et voilà la critique est enrichissante là-dedans c'est comme ça que je fonctionne et voilà j'aime partager et voilà voir comment les autres ont l'habitude de fonctionner et m'enrichir là-dedans quoi pour le pour le partage de retour d'expérience cette année nous ce que j'entraîne sur Toulouse et au bout du gymnase il y a il y a juste comme dans les salles de box en fait on a pu faire une initiation à la box avec les jeunes et ça a été super enrichissant pour eux en termes de gestion sur la prise des appuis et savoir quand est-ce que je bloque mes appuis quand est-ce que je dois être sous l'appui plus léger pour pouvoir me déplacer et au final c'est pour eux dans la gestion du contact quand je dois prendre un coup en box je suis fixé sur des gros appuis donc au volet tout en l'entraîneur de box qui était là quand il a fait la séance a fait le parallèle systématiquement sur chacun des appuis pour avoir aussi ces notions d'allègement parce qu'on avait une relation particulière ensemble et sur la transmission donc après le badminton on peut le faire aussi très bien c'est un travail qui nous a été bénéfique au niveau des jeunes par contre pas de coup porté au niveau de la box que de la touche bien sûr ça c'est intéressant et on a enfin cette année ce sera plus valable mais on était jusque là nous on faisait partie d'un demi-sport avec une belle section de box et j'aime bien moi au cours de la saison sortir mes joueurs dans d'autres activités casser la routine et généralement chaque année on se fait une petite session sur le ring très 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 cardio mais avec une belle opposition parce qu'il y a Gustave Tamba qui est champion de France et ils comprennent vite dans ces cas-là l'intérêt des appuis des allégements du mouvement c'est presque c'est vital quoi ah oui ils s'en sont aperçus merci en tout cas pour ton partage Loïc c'est Didier oui Didier tu as parlé du tennis et du bain-binton à prendre un exemple moi je trouve que par rapport au volet du haut niveau la défense ressemble plus à un gardien de but de hand et je pense qu'on a beaucoup à prendre aussi de visionner les gardiens de but de hand donc c'est juste une petite remarque par rapport à ça ouais nous on a la chance d'avoir Sarah-Fael en plus à côté on peut être pas mal pas mal en lien donc ouais il y aura peut-être une intervention à faire là-dessus eux sont aussi Joël Da Silva était venu voir aussi pour discuter de leurs problématiques autour du bloc parce que eux aussi travaillent aussi là-dedans donc il y avait des échanges intéressants et des transpositions à mettre en place et puis la deuxième chose par rapport à la discussion avec Constance sur le shadow volet moi je trouve dans l'apprentissage très intéressant parce que comme tu as dit tout à l'heure on ne voit que ce qu'on a appris à part et quand on fait ce type d'exercice pour pouvoir jouer il faut regarder la main de l'attaquant en permanence pour savoir ce qu'il est en train de faire et par rapport à la décentration du ballon c'est hyper important on est fixé sur l'attaquant pour deviner son intention voilà oui c'est sûr que là on est dans ce type de travail très centré sur soi et pas du tout sur les points d'attention qu'il faut avoir de l'adversaire mais déjà c'est un premier pas pour voir comment ils intègrent et comment ils arrivent à mettre en place ce qu'on leur demande s'il faut adapter ou pas pour revenir tout à l'heure sur la notion de timing sur le positionnement par exemple sur la défense le côté fixer bloquer et repartir après on a toujours la position base 1 base 2 pour moi sur le retour je vais se discuter c'est au baby-ton pour en avoir pratiqué en fait quand on est en double on a des systèmes de défense et des appuis qui sont pour moi similaires au volet c'est pour en avoir fait 4-5 ans en plus du volet à côté ça m'a été bénéfique mais après sur la notion de gestion on parle beaucoup de cône de frappe des impacts on va se dire le joueur est à tel endroit donc il y a tel cône de frappe parce qu'il n'y a pas de bloc par contre à des moments c'est à dire je me rapproche même si je suis en défense la base 2 on va dire qu'elle est valable quand on a un système avec le bloc qui est posé et dès que notre passeur adverse il a gagné son pari sur le central adverse en fait le jeu d'adaptation pour moi je demande souvent mes joueurs qui sont en général si poste 1 ou le poste 5 quand c'est pas le central de rentrer dans le terrain de ne pas avoir peur en fait d'aller prendre l'impact même sur une défense haute parce que je suis sur le niveau des jeunes c'est pas forcément il faut qu'il y ait un peu de la fond pourquoi ? parce que en fait quand on est en 1 contre 1 ou 1 contre 0 le joueur il faut trouver une solution pour essayer de toucher la balle et en étant plus proche en fait le coin pour moi est plus petit c'est la représentation que je leur donne et que j'avais dit si tu es proche à un moment donné tu sais que tu risques d'être dans un angle très aigu de pouvoir toucher ton ballon au plus vite bien sûr donc après et par contre à ce moment-là d'être fixé sur les appuis une fois que j'ai pris la décision je vois que le joueur va toucher son contact je fixe mes appuis je les ancres je suis prêt à partir avec les mains hautes pour toucher le ballon et ne se rebondir après à plus haut niveau ça se produit moins ça il y a souvent des mains qui traînent ou des choses donc les attaquants ont tendance à rester toujours assez haut et profond dans leur frappe maintenant il y en a qui le voient très bien ne serait-ce que dans un intervalle entre deux bloqueurs ou des choses comme ça et qui ont tendance à pliquer là-dedans mais c'est vrai que ça c'est assez problématique à haut niveau parce que les frappes sont assez conséquentes et c'est dur techniquement il y a peu de joueurs qui sont capables d'être efficaces dans ce genre d'intervention sur des trajectoires piquées comme ça donc en général le but c'est d'essayer de limiter au maximum ces possibilités-là et voilà si ça se produit en général on dit bien jouer on va l'approcher on essaiera de faire en sorte que ça ne se reproduise pas mais oui oui je comprends je comprends je comprends l'idée de couper les angles c'est surtout ça que que je renvoie en général comme idée que ce soit en réception ou en défense d'aller couper les angles en intervenant devant toujours et plus on laisse la balle venir plus effectivement le cône est large et et puis ce sera difficile d'intervenir correctement en étant stable équilibré sur ce ballon là quoi yes ok ok et après pour le timing dernier point pour le baby-ton que je trouve très très bien par rapport au dichotomie de temps c'est qu'en fait le baby-ton le volant il va à 300 et 314 340 km heure dans ces vols-là alors que nous les joueurs les plus puissants ils sont la moitié de cette vitesse donc en termes d'intervention c'est le volet reste puissant et du coup pour le déplacement au niveau des réflexes le baby-ton sur des distances qui sont plus courtes ça fait qu'on a des ça développe des aptitudes je trouve que c'est de voir moi j'aime bien montrer en tout cas des vidéos de ça pour que les joueurs intègrent la nécessité de ce qui peut être mis en place dans ce sport et comment on peut le mettre en place dans le nôtre je te remercie en tout cas pour votre intervention avec plaisir merci beaucoup à toi en tout cas de rien pour être très enrichissant merci s'il n'y a plus de questions on va peut-être retourner avec Chafik à l'accueil on va dire tu vas excuse-moi Loïc je suis arrivé un peu tard tu vas partager ce document oui je peux très bien le partager si Chafik le demande c'est pas de problème ok super 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 merci il n'y a rien bon moi je vous quitte salut tout le monde salut Didier salut bon ben on se retrouve avec avec Chafik alors je ne sais pas comment on fait je vais clôturer la la page je vous retrouve ah voilà quittez la salle ok merci au revoir à tous bonne journée à vous bon dimanche bon dimanche à tous merci on se revoit chez le lot on se revoit chez le lot aussi bon dimanche à tous voilà pour un peu votre tour la télé de Loïc ouais la télé de Loïc super intéressant super intéressant parce qu'il a parlé vraiment des problématiques techniques et psychologiques dont on ne le traite pas beaucoup en tant qu'entrepreneur de Loïc c'est-à-dire qu'elle a parlé du rythme pour insister sur la reprise d'appui comme Stéphane Antigal l'avait fait il y a la semaine dernière c'était vraiment très enrichissant en plus c'était interactif on n'a pas vu le temps passer c'était vraiment cool ok on s'est régalé Gérard ton ressenti t'as appris des choses oui oui bon ressenti j'avais un peu les boules d'avoir manqué une session hier avec enfin j'ai un consti donc oui et on apprend on apprend des choses on partage des choses on s'occupe utile voilà je crois que c'est de mon point de vue c'est mieux que la petite blanquille du dimanche matin je préfère avoir partagé ce moment-là et puis je me trouvais dans ce que Constante disait des analogies avec la petite philosophie de jeu la petite on aime dire ça comme ça la philosophie de jeu qui voudrait qu'on soit plus en adaptation en lecture un peu sur des schémas où on a dit ok Bazin on est verrouillé là et puis t'arri soit t'es pris à contre-temps soit t'es en crise de temps alors que t'avais anticipé t'avais posé ton dispositif mais t'es pas avoir un autre donc je pense que je profite pour le saluer parce qu'il rentre en ça le bon taf de Noï c'était très intéressant ok merci beaucoup Gaëtan t'as tout raté ? j'ai tout raté mais je regarderai le replay s'il y a eu un enregistrement oui il y a un enregistré je ne sais pas qui c'est qui m'a dit au début t'as pensé à enregistrer je n'avais pas mis heureusement oui on m'a demandé si je partageais mon document je l'ai bien partagé je te l'enverrai à la limite avec le fichier oui pas de soucis ok après je vous mettrai dans la Dropbox c'est bon Gérard t'as vu j'ai mis le document du stratège t'es content ? bah écoute comment tu peux accéder à cette Dropbox ? je vais te donner tout de suite je te mets le lien c'est hop je vais me mettre là là hop voilà hop je mets dans le chat là c'est donc là par contre c'est en accès juste en lecture non c'est pas celui-là pardon c'est pas celui-là il n'y a pas copié le lien alors hop est-ce qu'il va me prendre voilà c'est celui-là ça se mélange un peu mais bon il faut que je fasse c'est le deuxième lien en fait ok là il empile il faudrait que quelqu'un écrive pour que je puisse séparer et c'est un accès en lecture en consultation donc tu peux télécharger un peu de documents etc par contre si tu veux je peux te mettre juste que j'écris ton adresse email et je peux te mettre aussi l'accès en modification si tu veux rajouter des documents ah bah c'est bien si je peux le mettre directement là-dessus et aussi ah bah non mais j'allais dire et aussi parce que moi je fonctionne beaucoup avec Dropbox et aussi la vidéo qui va se générer après ça non la vidéo elle sera un peu trop lourd parce que j'ai en fait j'utilise pas moi Dropbox j'utilise juste là pour les ateliers pour les documents mais j'utilise plutôt des outils plus professionnels et plus sécurisés pour partager les documents il n'y a pas de soucis et là on est limité au fameux 2 gigas en fait et la vidéo elle fera à peu près je me fais 2 heures elle fera à peu près 600 mégas donc on va aller sur 8 transferts 8 transferts c'est très bien et après je récupère ça et après je me disais oui par rapport à l'animation je pense que de toute façon c'est vrai qu'il avait fait je ne sais pas si tu as vu sur l'animation qu'il nous avait fait sur l'organisation c'était défensive la dernière fois le powerpoint c'était génial l'animation qu'il avait fait avec tous ses stats avec tout ça même le déplacement des joueurs on voyait on voyait il faisait en fait il a fait une petite animation on voyait les déplacements le balai il y a son intervention en ligne je l'avais regardé il y est sur chez Osport TV tu as l'atelier sur l'organisation défensive d'accord j'avais été absent j'irais regarder regardez pas la fin parce que sinon vous allez pleurer ah oui c'est vrai le zaggo c'est un sentimental l'interview de zaggo qui se parle de zaggo d'ailleurs c'est son anniversaire pour info 39 ans c'est hier c'est pour ça qu'il n'a pas pu il n'a pas pu être là bon anniversaire zaggo ouais deux anniversaires en direct zaggo voilà donc écoutez merci encore Grégoire je vois tu es sponsorisé par Herbalife oui c'est ça oui c'est ça d'accord mais toi tu es nutritionniste ou pas non je ne suis pas nutritionniste d'accord on fait des suivis et après on vend les produits que les gens ont besoin des produits d'accord je ne suis pas nutritionniste ok ok bon t'as vu j'ai lancé un petit appel j'ai déjà vu des réponses j'ai déjà vu des réponses j'ai déjà des diététiciens et thicienne surtout qui m'ont répondu parce qu'on voudrait faire un thème sur justement l'hygiène de vie l'hygiène du sportif que ce soit sommeil une nutrition et la performance derrière et on a aussi un autre atelier c'est pour ça on cherche un psychologue par contre médecin et psychologue sur la blessure grave du volleyeur en fait c'est à dire comment rebondir après une blessure grave demande à Loïc tu sais de quoi est-ce que Loïc est la première pause à la question il est là il est là il est là demande à Loïc pour rebondir après une blessure ça il connait c'est bien c'est bien comme retour d'expérience on a demandé aussi à Isaline aussi on a demandé il s'est blessé derrière la télé il s'est blessé donc il s'est revenu à chaque fois donc tu peux demander à Loïc il sait c'est justement savoir un peu c'est que il y a un bon centre avec Cabreton etc. au niveau je pensais voir si on peut faire intervenir un médecin de Cabreton il y a un bon suivi là-bas mais c'est surtout sur le plan psychologique comment on fait en fait voilà ça peut être intéressant d'avoir pareil un psychologue au service de Bouloris en tout cas il n'y a pas à ce niveau-là Bouloris il n'y a pas d'accord je crois qu'à Cabreton ils ont je t'aurais bien dit le docteur Cohen mais il va être vite censuré il va y avoir le bout de bip d'accord le fameux docteur Cohen oui c'est notre docteur ah d'accord ok 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 oui peut-être mais bon non mais je vais on m'a donné un contact là donc au niveau de Cabreton je vais essayer de voir si effectivement tu en vois voilà Patricia tu étais dans quel atelier c'était timing aussi je pense en fait il y a encore l'atelier de il parle énormément d'Olivier sur l'amélioration qualitative qui est encore en cours ils sont encore en train de parler si il y en a qui veulent retourner je peux les envoyer il n'y a pas de soucis c'était très très riche c'était intéressant parce qu'il a posé le débat sur l'amélioration de la filière et au niveau détection c'était pas mal de beaux de beaux échanges donc Manu est parti il y a encore une dizaine de personnes dans la salle là-bas c'était Patricia il y a plein de petits éléments effectivement qui peuvent être utilisés après notamment sur les postures voilà donc non 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 c'est c'est vachement bien et c'est un mot du coup que moi j'utilise beaucoup mais c'est le rythme mais c'est vrai que ça parle pas forcément aux joueuses voilà je veux un mot un peu plus âgé c'est vrai que en tout cas dans la formation ici c'est pas quelque chose qui est forcément évoqué ou c'est vrai et c'est un peu dommage Dylan je t'ai envoyé tu cherches si tu m'entends ou tu cherches dans le bouton en fait c'est essayé je te parle de quoi tu veux aller dans la salle tu avais dit ouais ouais c'est ça mais habituellement il y a un message qui s'affiche comme tu étais déjà affecté dans une salle bah ça y est ils reviennent d'accord trop tard ah bah c'est bon Gino il était où Gino Gino il était avec moi non alors non non ils sont encore là-bas normalement tu as dans activités en groupe tu as il faut que tu cherches en fait et tu as le nouveau lien Gino comment ça a été pour toi écoute très intéressant moi je suis un peu de loin de tout ça t'es entraîneur aussi c'est ça oh Gino moi je suis plus physique qu'entraîneur mais tout doucement je commence à y mettre voilà j'entraîne N3 la saison prochaine donc on s'intéresse un peu voilà à la vision de chacun et Gino on était ensemble au CNV on a joué ensemble en équipe de France KD Junior c'est ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça bah pareil contre constant aussi beaucoup de bagarre acharnée sur le et Lolo aussi quand il est arrivé il a prêté son nez en national il a dû nous faire chier aussi donc ouais on les connait tous ces mecs là de beaux de beaux copas quoi c'est vrai de me souvenir c'est ça il est très bon ok bah moi j'attends donc j'attends qu'ils finissent que l'atelier mais je pense qu'ils vont nous allons encore prendre un petit bout de temps parce que il avait abordé le troisième point et en fait c'est beaucoup d'échanges comme il y a pas mal de profs d'EPS il y avait pas mal de responsables de creux donc il y a pas mal d'échanges sur son atelier à Olivier voilà mais en tout cas un grand merci à nouveau Loïc et au plaisir pour un autre sujet comme je sais que tu m'as dit que c'est vaste donc ça va être plaisir si effectivement tu as un autre atelier à venir tester avec nous c'est avec plaisir en tout cas plaisir partagé en tout cas de participer à cette belle aventure que tu as lancé Loïc vous y allez cet été vous allez boiter avec nous vous allez boiter ouais c'est en train de se mettre en place tout doucement ou même par rapport à ce qui a été prévu peut-être qu'on pourra commencer un peu plus tôt on attend voilà d'avoir toutes les garanties nécessaires en termes d'infrastructures tout ça d'autorisation sanitaire pour pouvoir faire ça après il n'y aura pas d'Européenne Ligue ça c'est sûr et comme l'Estonie est organisatrice des prochains championnats d'Europe avec la Finlande la République Tèque et la Pologne il n'y avait pas de tournoi de qualif pour nous mais un gros tournoi amical avec ces autres nations donc voilà on est en train de mettre ça en place et comme c'est que des oppositions amicales on va dire c'est voilà c'est vivant super super mon gars régale toi ouais peut-être pas ça va être peut-être pas il faut que tu t'y mettes à front au numérique parce que c'est un pays justement où le numérique est mis en avant l'Estonie c'est un des premiers pays à avoir justement au niveau européen à avoir développé le côté numérique le côté digitalisation sur la front et donc je pense que clairement si tu arrives en tout cas moi j'ai vu le contenu qui était très riche si tu arrives à dynamiser par effectivement faire des animations derrière ça fait ça fait un bon support ça sera un super support en tout cas après il va falloir que je bosse mon anglais ouais ouais ah mais ça tu te dévoiles déjà non ? oui oui de là vraiment utiliser les bons mots souvent voilà faire passer le bon message ouais c'est ça tu pourras venir t'entraîner si tu veux bientôt parce que normalement on devrait faire un meeting avec des américains si tu veux venir faire un interprète tu peux venir t'entraîner je vais pas être très content c'est ça on a testé hier un peu l'interprétariat parce qu'on l'a appliqué sur Zoom on l'a testé donc ça fonctionne plutôt bien mais non on va remonter quelques points parce que quand la personne est celui qui est interprète en fait on l'entend plus dans la salle donc en gros s'il veut poser une question qu'il lui a demandé en anglais ou qu'il le veut poser en français ça fonctionne pas l'entend pas donc c'est dommage par contre l'ocloisonnement se fait bien c'est à dire on peut dire voilà si on a des étrangers si par exemple on accueille des américains ils vont parler en anglais on met un interprète et on entendra que la voix principalement de l'interprète même en appuyant sur sa barre espace ou quelque chose comme ça on a essayé on a cherché avec Gaëtan on n'a pas essayé à trouver en tout cas et au moment quand on lit leur documentation j'ai l'impression qu'ils n'ont pas prévu en fait le cas où il peut y avoir un retour dans l'interprète dans la salle principale il est complètement alors qu'on entend les participants on attend ceux qui sont cloisonnés on les entend mais l'interprète on n'entend pas du tout c'est un peu dommage mais bon ça a lieu d'être déjà donc on va tester puisque c'était un point important pour pouvoir accueillir justement des entraîneurs étrangers la capacité d'avoir des interprètes voilà donc là j'ai vu que c'est en train de se terminer j'ai vu Jacques partir il y a encore quelques-uns là-bas il y a encore qui ? si il y a encore Olivier Olivier il y a une diane de personnes encore mais bon en tout cas je vous remercie encore à tous ouais merci merci à bientôt à bientôt ciao tout le monde ciao 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 bon jour ciao ciao salut Gérard salut Loïc salut salut et donc là quand tu vas finir quand tu vas quitter Loïc il va générer le fichier ouais je fais un oui transfert tout de suite ouais allez ciao ciao bon dimanche Gérard tu vas quitter le fichier il est parti